Lors des échanges avec les journalistes, le secrétaire permanent du Comité National de l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives, ITE, a fait savoir que les sociétés extractives sollicitées par cette initiative ont fait parvenir sans problème leur déclaration de revenus selon l'exigence de l'ITE 2019. On est à 1 000 milliards 282 millions 026 millions de francs CFA, ce qui provient du secteur des hydrocarbures. Ce qui revient du secteur forestier, 26 milliards. Secteur minier, 848 millions de francs CFA. Ce qui fait en sorte qu'on a 1 300 milliards 461 millions. Voilà le total pour l'année 2019. Pour améliorer la mise en œuvre du processus de l'ITE au Congo, le rapport ITE 2019 a formulé des recommandations à l'endroit des autorités. Les recommandations nous disent en clair, on dit, ayez des cadastres. Faites en sorte qu'il y ait des cadastres dans les différentes administrations qui gèrent les industries extractives. Les recommandations nous demandent d'évoluer dans le cadre du dispositif des bénéficiaires effectifs. Les recommandations en général regardent la pertinence de l'évolution des systèmes d'information. Les recommandations donc ne mettent pas en cause la capacité de notre État à aller de l'avant. Ce rapport 2019 de l'ITE Congo qui fait l'analyse des contributions des industries extractives aux recettes de l'État sera examiné et approuvé en juillet 2022 par le conseil d'administration de l'ITE. – Sous-titrage FR –